Saïd Changria attendu à la fin du mois de janvier à Paris, et shérif Melal placé sous mandat de dépôt. Saïd Changria attendu à la fin du mois de janvier à Paris. Le chef d'état-major algérien Saïd Changria est attendu à la fin du mois de janvier à Paris, où il rencontrera son homologue Thierry Burkhar pour préparer la visite du président algérien prévue en mai, a indiqué mercredi à la FP une source militaire. Cette rencontre est hautement symbolique alors qu'aucun patron de l'armée algérienne ne s'est rendu en France en visite officielle depuis près de 17 ans. La dernière visite d'un chef d'état-major algérien en France remonte en effet à Gaïd Salah en mai 2006. M. Burkhar avait rencontré son homologue algérien les 25 et 26 août 2022 lors du voyage du président français Emmanuel Macron en Algérie. Les généraux avaient alors évoqué la situation sécuritaire au Sahel et abordé le renforcement de la coopération entre les armées algériennes et françaises. Outre la visite d'état du président algérien, les deux chefs d'état-major devraient une nouvelle fois discuter fin janvier de la situation au Sahel. Parallèlement à cette rencontre, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Anne-Marie Descote, se rendra en Algérie le 25 janvier, à l'invitation de son homologue algérien, Amar Belani, a indiqué mercredi le quai d'Orsay à la FP. Le président algérien Abdel-Majid Tebboune et son homologue français ont convenu dimanche, lors d'un entretien téléphonique, d'une visite à Paris en mai. Le chef d'état français espère poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. Le voyage d'Emmanuel Macron à Alger en août avait permis de remettre la relation bilatérale sur les rails, après une crise liée à des propos qu'il avait tenus en octobre 2021. La question mémorielle autour de la colonisation française, 1830 à 1962, et la sanglante guerre de libération, 1954 à 1962, avaient en effet provoqué une grave brouille entre les deux pays à l'automne 2021, avant que M. Macron ne fasse amende honorable. Fin décembre, M. Tebboune avait salué la nouvelle relation de confiance entre la France et l'Algérie, et annoncé une visite d'État en France en 2023, dans un entretien au quotidien français Le Figaro. Parmi les autres dossiers qui empoisonnaient la relation bilatérale, la réduction de moitié à l'automne 2021 de l'octroi des visas à l'Algérie, Paris reprochant à Alger de ne pas réadmettre ses ressortissants expulsés de France. Le gouvernement français avait finalement annoncé mi-décembre un retour à la normale pour les ressortissants algériens. Shérif Mélal, l'ex-président de la JSK, placé sous mandat de dépôt. L'ex-président de la JSK, Shérif Mélal, n'en finit pas avec ses démêlés judiciaires. En effet, il a été placé aujourd'hui en mandat dépôt en raison d'une affaire de corruption. L'ancien président de la JSK, Shérif Mélal, est au cœur d'une affaire de corruption. Présenté aujourd'hui devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmed, ce dernier a décidé de le mettre en mandat de dépôt après l'avoir entendu, a-t-on appris de nos confrères d'Elkabar. L'ex-président controversé du club phare de la Kabylie est accusé de dilapidation de fonds et blanchiment d'argent, ajoute la même source. Il a été transféré à la prison de Coléa. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada